Musique Musique Alors nous voulons vous bénir dans le nom de Jésus, bonjour peuple Dieu, nous sommes contents d'être ici ce matin pour célébrer notre Dieu, pour élever ce grand Dieu qui règne, qui est, était et qui vient. Et nous voulons ce matin dire encore éternel notre Dieu, à toi ce soit la gloire, Amen. L'éternel mon Dieu, à toi ce soit la gloire, Béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. L'éternel mon Dieu, à toi ce soit la gloire, Béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. L'éternel mon Dieu, à toi ce soit la gloire, Béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. L'éternel mon Dieu, à toi ce soit la gloire, Béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. Dieu tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi, Mon cœur soupira après toi, A toi ce soit la gloire, Mes yeux t'admirent Seigneur, mon cœur bat pour toi, Car ta bonté vaut mieux que la vie. L'éternel mon Dieu, à toi ce soit la gloire, Béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. L'éternel mon Dieu, à toi ce soit la gloire, Béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. Je célèbre ton nom, je chante tes louanges, Éternel mon Dieu, pour ta grandeur, Je me prospère Seigneur dans ton sanctuaire, Pour te contempler. L'éternel mon Dieu, à toi ce soit la gloire, Béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. L'éternel mon Dieu, à toi ce soit la gloire, Béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. L'éternel est grand, il règne dans les cieux, Il règne sur la terre, Il règne dans mon cœur, Dieu de magie, Et Dieu de bonté, Ta fidélité durera toujours. L'éternel mon Dieu, à toi ce soit la gloire, Béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. L'éternel mon Dieu, à toi ce soit la gloire, Béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. L'éternel mon Dieu, à toi ce soit la gloire, Béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. L'éternel mon Dieu, à toi ce soit la gloire, Béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. L'éternel mon Dieu, à toi ce soit la gloire, Béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. Oui, tu es le Shaddai, Dieu tout-puissant, Elle est le lion de Dieu le plus élevé, Elle est l'âme de l'éternité qui était et qui est toujours là. Tu es le Shaddai, Dieu tout-puissant, Elle est l'âme de Dieu le plus élevé, Elle est l'âme de l'éternité qui était et qui est toujours Seigneur. Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, Qui est comme toi, éclatant de sainteté, Digne de louanges, opérant des produits. Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, Qui est comme toi, éclatant de sainteté, Digne de louanges, opérant des produits. Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, Qui est comme toi, éclatant de sainteté, Digne de louanges, opérant des produits. Tu es le Kadesh, le Dieu très saint, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, Jéhovah Jure est celui qui pourvoit, Selon les richesses de sa gloire. Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, Qui est comme toi, éclatant de sainteté, Digne de louanges, opérant des produits. Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, Qui est comme toi, éclatant de sainteté, Digne de louanges, opérant des produits. Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, Qui est comme toi, éclatant de sainteté, Digne de louanges, opérant des produits. Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, Qui est comme toi, éclatant de sainteté, Digne de louanges, opérant des produits. nous allons dire. Qui est comme toi ? Qui est comme toi ? Enlouis dans les cieux Qui est comme toi ? 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 Qui est comme toi Qui est comme toi Qui est comme toi Alléluia Yes We give you all the glory We give all the praise You are worthy to be praised Jesus Alléluia Alléluia Baba Lance avec moi ce matin Il est merveilleux ce Dieu Je crois en Jésus Je crois qu'il est le fils de Jésus Je crois qu'il est mort et ressuscité Je crois qu'il a payé pour tous Et je crois qu'il est ici Et je crois qu'il est ici Présent au milieu de vous Tout puissant pour nous guérir Et par sa grâce nous pardonner Je crois que tu es le fils de Dieu Je crois que tu es le fils de Dieu Après ta mort Dieu t'a ressuscité Je crois que tu as payé pour tous Et je crois que tu es le fils de Dieu Et je crois que tu es le fils de Dieu Et je crois que tu es le fils de Dieu Après ta mort Dieu t'a ressuscité Je crois que tu as payé pour tous Et je crois que tu es le fils de Dieu Et je crois que tu es le fils de Dieu Et je crois que tu es le fils de Dieu Je crois en toi Seigneur Je crois que tu es le Fils de Dieu Après ta mort, Dieu t'a ressuscité Je crois que tu as payé pour tous Et je crois que tu es là Et je crois que tu es là Présent au milieu de nous Tout puissant pour nous guérir Et par ta grâce nous pardonner Et je crois que tu es là Et je crois que tu es là Oui, je crois que tu es là Présent au milieu de nous Tout puissant pour nous guérir Et par ta grâce nous pardonner Alléluia Tu es ici Seigneur Tu es puissant Seigneur Alléluia Seigneur, tu es un Dieu puissant Seigneur, oh Dieu Nous bénissons ta présence en ce lieu Bénissons ta présence en ce lieu Seigneur Nous voulons encore, oh Dieu T'élever et croire que tu es là Seigneur Croire en ta présence, oh Dieu Dans nos maisons Croire en ta présence Seigneur, oh Dieu À l'endroit où nous nous trouvons en ce moment Nous savons que tu es là, oh Père Nous savons que tu es là Seigneur Oui, tu es puissant Seigneur Merci Seigneur A l'endroit où tu es là Tu es puissant Seigneur Oh Tu es puissant Seigneur Tu es puissant Seigneur Tu es puissant Seigneur Dieu fidèle Alléluia 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 Dieu fidèle Alléluia Alléluia Tu es puissant Seigneur Tu es puissant Seigneur Nous le proclamons Seigneur Tu es puissant Tu es puissant Seigneur Pour ressentir ta présence en ce lieu Tu es Tu es puissant Seigneur Tu es puissant Seigneur Dieu fidèle Dieu fidèle Alléluia 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 Dieu fidèle Alléluia Alléluia Je fidèle Allêluia Everybody Je fidèle Tu es fidèle, Alléluia, Alléluia, Alléluia Tu es présent, Seigneur, Tu es présent, Seigneur Nous confirmons que Tu es présent, Seigneur Tu es présent, Seigneur, Tu es là, Tu es là, Seigneur Tu es présent, 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 Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Dieu fidèle. Alléluia. 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 Dieu puissant. Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Tu es puissant, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, reçois favorablement les paroles de notre bouche, l'expression de notre connaissance. A travers, Seigneur, nos cantiques, nos louanges, nos chants, notre adoration. Seigneur, nous croyons de tout notre coeur qu'avant toi il n'y a point été formé de Dieu et après toi il n'y en aura jamais. C'est toi qui est l'éternel, le Dieu vivant d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui fait référence au Dieu de l'Alliance. Nous te sommes pleinement reconnaissants pour tous tes bienfaits. Et aujourd'hui nous voulons confesser de notre bouche que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme à cause de ta fidélité. Nous nous tenons devant toi avec assurance pour être secourus dans tous nos besoins au moment opportun. Nous voulons simplement à nouveau que tu ouvres notre entendement, que tu illumines les yeux de notre coeur pour qu'il nous soit donné de connaître quelle est la, Seigneur, l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelle est la grandeur de ton héritage ? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, la même que tu as utilisée pour ressusciter Jésus Christ d'entre les morts ? Reçois favorablement les paroles de notre bouche, les sentiments de nos coeurs. Telle est notre prière en ce dimanche 1er novembre 2020. En ton nom Jésus nous avons prié. Amen. Nous voulons tous vous saluer au nom de Jésus et encore une fois manifester notre reconnaissance du fait que nous pouvons, ou nous pouvons nous retrouver à nouveau avec ce que nous avons de meilleur à partager, c'est-à-dire la parole de Dieu. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. Rien de ce qui a été fait a été fait sans la parole. La parole était la vie et la vie, nous dit la Bible, était la lumière des hommes. Jésus lui-même nous dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ce matin, je souhaite et je vous exhorte à être tous, n'est-ce pas, ouverts à ce qui va être partagé pendant un long moment. J'ai partagé avec vous au sujet des armes de notre combat. Je vais, on va dire, finaliser cet enseignement aujourd'hui. Et le but, c'est à nouveau de vous faire comprendre que nous passons par des temps difficiles. Ce sont des temps fâcheux. Nous le savons puisque la Bible nous éclaire dans Matthieu 24. Je vous ai déjà dit que Matthieu 24 est la colonne vertébrale de toute prophétie biblique. Et la Bible déclare que nous entendrons parler de guerre, de bruit de guerre. Ce ne sera pas encore la fin. Et la Bible nous dit clairement que ce ne sera que le commencement des douleurs. Ces temps que notre Seigneur Jésus-Christ appelle commencement de douleurs ont déjà été inaugurés. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer lorsque nous avons fait notre mois d'Adar l'année dernière, en septembre 2019 et octobre 2019. Et ce sont les pensées que nous avons développées tout au long du mois d'Adar, notre mois de jeûne, en février 2020 jusqu'à début mars 2020. Et nous avions dit que nous rentrions dans une nouvelle fenêtre, cette nouvelle fenêtre faite, n'est-ce pas, d'un certain nombre de choses. Cette nouvelle fenêtre à l'intérieur duquel, dès que nous y rentrions dans cette saison, il serait fait de difficultés. Il serait fait des preuves de bouleversements à l'échelle des nations. Et nous nous sommes appuyés sur 2 Timothée chapitre 3 verset 1. La Bible nous rappelait que les derniers temps sont des temps difficiles et que les comportements humains en seraient affectés, profondément affectés. Nous le savons, nous l'avons lu dans la Bible, nous en avons parlé, au point que pendant ce mois d'Adar, nous avons pris la peine de parler de moi et ma maison, nous servions l'Éternel. Nous avons pris la peine de dire que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain et en 2 semaines et demie, nous avons développé avec force et détail la nécessité pour nous de renforcer nos familles en revivant une activité chrétienne au sein de nos foyers, au sein de nos familles. Nous avons été édifiés par le prophète Étienne qui s'était joint à ce travail et qui avait parlé de circoncir nos cœurs. Il s'agit de la circoncision du cœur et nous devions passer par ce processus tout simplement comme pour nous inciter à la consécration, au fait de nous attacher à nouveau à Dieu. Et dans la dimension prophétique qui était la sienne, il n'a pas hésité de rappeler à chacun d'entre nous la nécessité de nous attacher au Seigneur, puisqu'il est temps certainement à être difficile, mais que vous et moi, nous puissions nous distinguer, faire la différence. Et nous savons que ce sont ceux qui, n'est-ce pas, font la différence parce qu'ils servent Dieu, que Dieu distingue. Nous avons eu la grâce d'avoir ensuite l'apôtre Soumbela qui s'est joint également à ce travail et a particulièrement, je voudrais m'apaisantir sur cela, insister sur le fait d'aimer la bénédiction. Même si nous avons parlé de la pentecôte financière, il était question de nous ramener sur certaines réalités. Vous savez que la manière dont on se donne à Dieu est la manière dont on lui donne. Et même si la thématique qu'il a développée concernait la pentecôte financière, nous avons donc été préalablement avertis que même la crise, n'est-ce pas, qui allait subvenir, ne justifiait pas notre désobéissance. Quant au fait de respecter les déniés du culte, la manière de faire, il n'est donc pas étonnant même que cet aspect a été touché dans les interdictions que nous venons d'avoir, n'est-ce pas, le privilège de voir être enlevés. Vous savez, ce ne sont pas les hommes. Les hommes ne sont pas nos ennemis, ce sont les esprits. Ce sont la vie des claves. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des organisations spirituelles sataniques, contre des princes de ce monde et des ténèbres et contre des esprits méchants dans l'essai. La finalité que je considère comme une directive prophétique était d'aimer la bénédiction et de ne pas aimer la bénédiction. Et le psaume est clair dans ce sens. Parce qu'ils ont, n'est-ce pas, aimé la malédiction. La malédiction s'est attachée à eux. La bénédiction s'est éloignée d'eux. Et cette malédiction est rentrée jusqu'à toucher leur intériorité, puisque cette malédiction est partie de toucher leurs eaux, comme l'huile, n'est-ce pas, peut pénétrer notre intériorité. Donc je pense qu'il faut à nouveau revenir sur les armes de notre combat. Sur un plan pratique, avant d'aborder pleinement le message, nous pouvons nous réjouir et j'annonce de manière officielle que l'ensemble de nos entités au niveau du Saint-Lençois-Bétanie rouvriront leurs portes le dimanche, le dimanche 8 novembre 2020. Les pasteurs seront, nous avons fait une conférence via, n'est-ce pas, Zoom, donc télévisuel, pour leur donner quelques orientations. Nous avons toute la semaine, à nouveau, entre aujourd'hui et dimanche prochain, pour nous organiser. Les négociations, ou du moins les travaux que nous avons faits en commission, ont permis que les plus hautes autorités du pays prennent en compte un certain nombre, on va dire, de choses que nous avons signalées. Nous pouvons nous réjouir que la certification concernant ce certificat de sérologie négative à la COVID-19 a été ôtée, même si nous allons encourager nos fidèles à aller se faire dépister, ou du moins se tester, pour que, effectivement, vous puissiez savoir quel est votre état de santé. Nous avons ici vu qu'on a ôté, n'est-ce pas, cette certification obligatoire qui consistait pour ouvrir nos lieux de culte, d'avoir, n'est-ce pas, l'accord conjoint du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Santé. Ce qui, de manière tout à fait normale, enlève également cette liste électronique que nous étions tenus de faire. Je répète que nous allons encourager les fidèles à se faire dépister. Nous allons traiter, en ce qui nous concerne avec le copil, pour, après des services cultuels, permettre au copil de venir tester, directement après les cultes, les fidèles volontaires qui veulent se faire tester, ou qui ne l'ont pas encore fait. Nous avons également vu ôter le fait que l'État n'a plus ou n'a pas la mainmise sur des choses qui sont liées à la pratique cultuelle. Vous devez savoir que la Sainte Saine, la communion, comme nous l'appelons en fonction des usages, les catholiques en parlent en tant qu'Eucharistie, sont des pratiques du culte, de notre liturgie cultuelle, de notre service cultuel. De la même manière, les déniés du culte, ce que nous donnons à Dieu, sont des pratiques culturelles, et qui sont au cœur, n'est-ce pas, du culte que nous rendons à Dieu. Et nous avons pensé, en toute honnêteté, qu'il était juste que l'État reconnaisse que ce sont des domaines réservés à l'Église, dans son organisation interne, et nous avons été, n'est-ce pas, tout simplement, on va dire, exaucés, on va dire, dans ces domaines que nous avons, n'est-ce pas, trouvé en termes de conditions d'ouverture difficiles et inapplicables. Il nous reste deux choses sur lesquelles nous sommes en discussion, où nous continuons à travailler. C'est un, l'augmentation, avoir un arrêté spécifique aux communautés religieuses, qui leur permettent d'avoir des rassemblements au-dessus du nombre de 30. C'est ce que nous avons demandé, à l'issue de ces rencontres, et la fréquence des rencontres, au lieu d'un seul jour par semaine, nous avons demandé que ce soit au moins trois jours par semaine, vendredi, samedi, dimanche, pour permettre justement aux communautés qui ont beaucoup de monde, de pouvoir faire des cultes, et d'avoir la possibilité d'avoir au moins reçu tout le monde. Et nous ne pouvons pas faire dix mille cultes si vous avez 1500 personnes dans votre église, par exemple, et que vous devez faire seulement le culte du dimanche, vous divisez 1500 fois 30, vous imaginez le nombre de cultes à faire, au risque d'avoir l'AVC ou de tomber malade. Même si vous avez plusieurs milles de cultes, ce sera comme difficile, parce qu'il y a des offices qui nécessitent que les mêmes personnes reviennent. Ceux qui sont dans la technique, ceux qui sont dans le son, ceux qui sont dans la vidéo, ceux qui sont même parmi les chanteries et les musiciens, ce sera extrêmement difficile à gérer. Nous pensons qu'avant dimanche le 8, nous aurons des réponses à ces questions, et nous pourrons reprendre nos activités, et nous prendrons soin de vous dire comment le faire. Il n'en demeure pas moins, je rappelle, à tous nos pasteurs, parce que vous avez l'occasion de me suivre au moment où je parle ce dimanche, qu'il est de notre responsabilité de veiller au respect strict de notre plan d'adaptabilité, qui reprend en 33 points ce que nous appelons les mesures barrières sur lesquelles nous sommes engagés. Flashez au thermoflash, les fidèles qui rentrent. Respect, n'est-ce pas, de la distanciation dès l'entrée. Vous rentrez, vous respectez la distanciation. C'est-à-dire, il y a des marquages au sol qui permettent qu'entre les personnes, il y a à peu près un mètre de distance, même quand ils rentrent, et vous soumettent à ce qu'on appelle le protocole d'entrée. Après, le flash, si vous êtes, n'est-ce pas, on va dire, fiévreux, au-delà de 38, si on remarque, parce que ceux qui vont le faire, ce sont les membres de l'église qui sont dans le personnel soignant, dont vous serez mis dans une zone d'alerte, le 14-10 sera appelé, et vous serez renvoyé à l'hôpital où vos parents seront appelés, pour prendre toutes les dispositions, pour que vous puissiez suivre vos soins, et, effectivement, être pris en charge. Dans le cas contraire, vous allez continuer à avancer, et vous trouverez, ensuite, ce qu'on appelle un cubitaire, quant à terre, pour laver vos mains, ou des hôtesses et des hussiers, qui vous feront, n'est-ce pas, désinfecter vos mains, avec un gel hydroalcoolique. Les hussiers veilleront à ce que vous ayez un masque correctement mis, par un masque où les narines sont dehors, le masque correctement mis. Voilà, pour entrer dans le temple, vous devrez avoir le masque, et tout le monde verra que vous avez le masque, et vous serez donc qualifié pour entrer au temple. Dès que vous aurez correctement mis votre masque, les hussiers feront le protocole d'entrée, et à l'intérieur du temple, on vous situera à votre place. Vous devez y être en gardant votre masque tout au long du service. En ce qui nous concerne, pour que vous ne soyez pas étouffés, nous allons nous arranger pour que les cutes ne soient pas longs, parce que nous avons quand même assez d'informations qui prouvent que si, pendant trop longtemps, vous avez le masque en position assise, même si c'est pour écouter la parole de Dieu, vous risquez, n'est-ce pas, avec ce qu'on appelle le dioxyde de carbone, n'est-ce pas, de respirer cela, et cela risque de vous faire du tort, vous aurez des vertiges, vous serez mal à l'aise. Donc nous prenons comme des dispositions pour que vous ne soyez pas mal à l'aise. À la sortie, vous ne sortirez pas du même côté où vous serez rentré, nous l'avons exigé à toutes nos églises sous l'ensemble du territoire national, et si vous avez utilisé des pochettes en papier, parce que vous avez lavé vos mains, vous avez votre masque, vous en avez prévu deux, parce que le premier, vous êtes resté avec ça un certain nombre de temps, il y a déjà de l'humidité dessus, il y a peut-être de la salive ou des postillons, vous pourrez les enlever et vous trouverez des poubelles pour jeter dans les poubelles, pas au sol, je dis bien jeter dans les poubelles, ces masques et ces, n'est-ce pas, sopalins usagés, donc, n'est-ce pas, vous devez vous en débarrasser, à la sortie, pour ceux qui vont dans les toilettes, à la sortie, vous redésinfectez vos mains, soit avec les usciers qui vous proposent du gel hydroalcoolique, ou simplement, vous dirigez à nouveau dans l'ordre vers les cubitaires et quantataires pour laver vos mains avec de l'eau et du sang, nous pensons que le respect de ces mesures feront en sorte que plus rapidement, la pandémie va s'estomper et nous serons dans une situation où à nouveau, nous pourrons, comme nous vous le disons, reprendre le cours normal de nos activités, donc cela nécessite l'effort de chacun d'entre nous. Pour les offrandes, nous aurons des troncs, nous aurons des paniers qui seront en temps et en heure exposés dans des endroits où vous pourrez les mettre et éviter, n'est-ce pas, que vous soyez en contact avec des personnes. C'est des engagements que nous avons pris, je ne doute pas un seul instant que beaucoup d'entre vous, vous avez la foi, la foi en Jésus, vous croyez en la guérison miracle, vous croyez en toutes ces choses, c'est une bonne chose, mais nous devons respecter les règles qui ont été édictées et auxquelles nous avons souscrit. Je voudrais également insister pour conclure sur cette partie. J'ai parlé avec le docteur Ekumba qui est un de nos pasteurs et notre secrétaire national. J'ai voulu m'assurer que les termes, on va dire scientifiques, je les maîtrise. La baisse d'une pandémie ne signifie pas la disparition du virus. Simplement, le virus se fragmente, devient moins virulent, c'est ça le terme, mais se disperse à la surface, on va dire, du territoire national. Il m'a expliqué qu'il y a une différence entre une pandémie et une épidémie. L'épidémie est circonscrite, n'est-ce pas, à un territoire donné. Lorsqu'il y a eu l'Ebola au Gabon, c'était une épidémie, c'est-à-dire, c'est circonscrit, soit dans une région, comme c'était dans le cas dans l'est du pays, je crois, le nord-est, c'est-à-dire le Guivindo, ça s'appelle une épidémie, c'est circonscrit, soit un territoire, soit une région. Mais quand c'est une épidémie, une épidémie, une pandémie, ce n'est plus dans un territoire, c'est à l'échelle mondiale. Et donc, le virus circule à l'échelle du monde. Les voyages, les transports, même si vous arrêtez, vous fermez des frontières, mais il y a toujours des avions qui viennent avec des colis, qui viennent avec des produits manufacturés, et dans les produits manufacturés, même le fer, l'acier, l'argent, le virus peut y être. Le danger aujourd'hui, c'est que le virus peut muter, c'est-à-dire se comporter autrement et frapper à nouveau. Donc, c'est la raison pour laquelle nous prenons des précautions. Nous croyons que Dieu s'appelle El Rafa. Nous croyons que nous devons continuer à l'invoquer pour qu'il nous maintienne en bonne santé. Mais cela ne nous dispense pas de faire ce qui est du domaine de notre responsabilité. la discipline fait partie, on va dire, des vertus chrétiennes. Je n'entends pas voir des chrétiens qui font semblant à l'église de respecter un certain nombre, n'est-ce pas, on va dire, de mesures barrières et quand ils quittent de l'église, vivent, n'est-ce pas, comme des inconscients ailleurs. Je veux que tout le monde puisse prendre en compte que les gens qui viennent à l'église prier sont des gens qui vont à Montbouet, au marché, et peut-être même à la Balie s'il s'agissait de Port Gentil, à Potopoto s'il s'agissait de Franceville et je pourrais citer le nom de tous les marchés. C'est les gens qui vont dans les marchés, c'est les gens qui vont dans les mapannes, c'est les gens qui se baladent dans la rue, c'est des gens qui travaillent à longueur déjeuner, c'est des gens qui se promènent dans la ville, c'est des gens qui sont en contact, n'est-ce pas, avec leurs amis. C'est ces qualités de personnes, peu importe leur statut social, qui viennent dans l'église, ce ne sont pas des apatrides, c'est des gens qui vivent, n'est-ce pas, dans la ville, qui vont partout, qui se frottent avec d'autres personnes et quand ils viennent à l'église, vous devez être conscient qu'ils peuvent, n'est-ce pas, s'ils ne sont pas disciplinés, contaminer les autres. Donc chacun d'entre nous doit en prendre conscience. Nous ne voulons pas que l'église soit un foyer de contamination. C'est à nous de mettre la discipline. C'est à nous de sensibiliser les fidèles. Il y aura la sensibilisation au début de chaque culte, à la fin de chaque culte. Les gens doivent être disciplinés. Il ne sera pas question que les gens ne soient pas disciplinés. Si vous venez à l'église, vous devez avoir votre masque. Si vous venez à l'église, vous devez respecter nos ussués, nos membres de la sécurité et ceux de l'accueil. c'est d'une importance capitale. Vous devez respecter les consignes qui vous seront données. Si vous le faites, vous nous serez d'une aide et d'une grande bénédiction. Nous pouvons à ce sujet vous faire confiance. Plus nous serons disciplinés, moins nous aurons des risques pour que notre maison de Dieu, colonne et appuie de la vérité, ne soit pas, n'est-ce pas, un foyer de contamination. Nous souhaitons que tout ce qui vous sera dit à l'église, vous l'expliquez à vos enfants à la maison. Une dernière parole à l'endroit de ceux qui sont malades, particulièrement les diabétiques, les hypertendus, ceux qui ont des maladies comme l'asthme, ceux qui développent un cancer ou toute autre qualité de maladie. La tuberculose peut-être. Et déjà, même si vous avez la tuberculose, vous devez rester chez vous. Si vous avez une pathologie connue, nous vous demandons de vous signaler. Les cultes continueront toujours en ligne. Donc, vous aurez toujours la possibilité de regarder le culte qui se fera à l'église en ligne. Mais vous n'êtes pas prioritairement concerné, même après l'ouverture, vous n'êtes pas obligé de venir tant que cette situation n'est pas réglée. Les femmes enceintes, vous devez vous protéger et protéger le bébé que vous puissiez porter. Et les enfants, nous remettrons, n'est-ce pas, un programme spécial pour les enfants qui seront faits certainement autrement. Nous aurons le temps de donner des précisions là-dessus. Nous tenons à ce que nous puissions être sérieux. En attendant d'avoir les, n'est-ce pas, réponses définitives sur les demandes que nous avons faites, nous aurons le temps de parler avec les pasteurs pour vous dire, à l'issue des réponses que nous aurons la semaine, comment nous organiser et vous en informer. Je voudrais vous bénir au nom de Jésus et demander encore une fois à tous nos pasteurs d'être les relais de ces informations. Nous avons décidé que nous allons mettre le paquet sur les bastions de la foi qui ont un statut d'église, de maison. Parce que je peux vous dire, même quand le virus va partir, nous aurons un temps d'accalmie, mais des temps encore plus difficiles et des situations qui ont plus contraignantes nous attendent devant. À nous, n'est-ce pas, de tout simplement, on va dire, anticiper en ayant ces unités de base telles que nous l'a dit pendant le séminaire d'entrée académique l'apôtre Alain Caron. C'est à nous de nous organiser. C'est à nous d'avoir la passion de faire un travail qui sécurise nos membres afin que quoi qu'il arrive, nous puissions continuer à exercer un ministère, voir des âmes être sauvées et surtout, travailler à la maturité de chacun des membres, n'est-ce pas, qui sont des âmes pour lesquelles Jésus-Christ a payé de sa vie. Je vous remercie humblement d'avoir suivi cette partie qui me paraissait très importante. Il va me rester une trentaine de minutes pour partager avec vous la parole de Dieu. Alléluia. Thank you, Jésus. Jésus promet aux vrais soldats qui verront par à sa victoire après les luttes d'ici-bas la couronne de gloire. Ils pleuront le sauveur qui les a rachetés, oui, quand ils mourissent sur le calvaire, il les introduira dans la félicité et dans l'éternelle lumière. combattons contre le péché armons-nous d'un saint courage à toute âme fatiguée chargée annonçons notre message. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus promet aux vrais soldats qu'ils auront pas à sa victoire après les luttes d'ici-bas la couronne de gloire. ils verront ils verront le sauveur qui les a rachetés au huile quand ils mourissent sur le calvaire il les introduira dans la félicité et dans l'éternelle lumière. annonçons annonçons à tous le salut de Christ prenant la bannière et marchant des pas résolus vers le ciel vers la lumière. Jésus, Jésus promet aux vrais soldats ils auront part à sa victoire après les luttes du support la couronne de gloire ils verront le sauveur qui les a rachetés au huile quand ils mourront et sur le calvaire il les introduira dans la félicité et dans l'éternelle lumière. Alléluia nous allons conclure donc aujourd'hui avec les armes de notre combat c'est un enseignement que nous avons fait c'est une série que je vais essayer de terminer aujourd'hui et j'ai été très heureux de pouvoir n'est-ce pas partager avec vous toutes ces vérités bibliques n'est-ce pas par la preuve d'exécution qui en ces temps fâcheux nécessite que vous et moi nous puissions combattre avec les armes que Dieu met à notre disposition. Je voudrais faire un rappel en rappelant que le premier point que nous avons vu c'est que notre combat n'est pas charnel et le comprendre nous ouvre les portes de la victoire. Nous savons tous que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour détruire les forteresses ou pour renverser les forteresses et la Bible nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ c'est une chose très 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 importante si Dieu nous donne des armes c'est les armes que Dieu lui-même a pourvues pour notre combat elles ne sont pas charnées pour que nous nous combattons dans la chair et si nous le comprenons c'est déjà la preuve qu'il nous sera donné n'est-ce pas d'expérimenter n'est-ce pas la victoire nous ne devons pas comme Paul a traité les gens de Galates d'insensés oh Galates qui vous a envoûté oh Galates qui vous a fasciné oh Galates il a même dit stupide qui vous a jeté un sort il a dit ah mes amis pauvres amis Galates que vous êtes donc insensés qui vous a fasciné ainsi et il disait même on dirait que vous avez été ensorcelés oh Galates insensés qui vous a ensorcelés qui vous a envoûté nous ne pouvons pas nous combattre dans la chair avec des armes spirituelles elles sont puissantes par la force de Dieu pour détruire les forteresses et la forteresse ce sont des raisonnements c'est des manières de concevoir de penser nous devons ne jamais l'oublier la deuxième chose on a parlé de la puissance du sang de Jésus et de l'alliance qui en découle c'est important de le savoir la puissance du sang de Jésus et la puissance qui en découle je vous rappelle ce fameux texte je crois qu'on a lu dans Hébreu 13 verset 20 à 21 que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de Bébé on nous dit par le sang d'une alliance éternelle notre Seigneur Jésus vous rend capable on nous dit de toute bande œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et face en vous ce qui lui est agréable par Jésus auquel soit la gloire au siècle de siècle ce qui est extraordinaire par le sang d'une alliance éternelle vous rend capable bien aimé nous rentrons dans des temps je le dis encore où les comportements humains vont être affectés à cause de ces derniers temps mais le sang de Jésus nous couvre le sang de Jésus nous larve le sang de Jésus nous purifie non seulement nous pouvons rentrer avec Assylant devant le trône de la grâce mais encore une fois le sang de Jésus je vous ai dit n'est-ce pas que cet animal c'est une image extraordinaire dans le livre de la Genève chapitre 3 verset 21 l'éternel fiadant et sa femme des habits de peau et il les a revêtus l'habit dit sans infusion de sang il n'y a pas de pardon et nous bénissons Dieu n'est-ce pas pour le concept n'est-ce pas je vous ai parlé de ce mot la bâche enveloppée revêtir un habit se vêtir armé endossé équipé c'est ce que le sang de Jésus fait le sang de Jésus nous couvre il y a de la puissance dans le sang de Jésus parmi les âmes de notre combat on sait que les âmes ne sont pas charnelles mais nous avons une âme le sang de Jésus pour nous couvrir retrouvez toujours cette image du verre d'eau à l'intérieur duquel j'avais jeté un caillou et j'ai dit que personne ne peut prendre le caillou sans se mouiller les doigts et c'est la même chose quand nous sommes couverts la bâche par le sang de Jésus enveloppée par le sang de Jésus le sang de Jésus ce n'est pas le sang d'un animal c'est le sang d'un esprit éternel il y a de la puissance dans le sang de Jésus si ce sang est capable de purifier notre conscience des autres morts si ce sang peut nous donner accès libre dans le sanctuaire nous pouvons nous avancer avec assurance devant le trône de la grâce si ce sang parle mieux que celui d'Abel alors que le sang d'Abel parle de vengeance le sang de Jésus parle de pardon Satan n'a pas peur du sang des animaux mais Satan a peur du sang de Jésus si vous êtes couverts par le sang de Jésus vous devez n'est-ce pas proclamer vous devez prophétiser vous devez déclarer tous les jours que Dieu crée je suis dans le sang de Jésus je suis plongé dans le sang de Jésus le sang de Jésus c'est ma boîte postale le sang de Jésus c'est mon adresse le sang de Jésus c'est ma maison le sang de Jésus me couvre ce n'est pas un jeu ils l'ont vaincu alléluia à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage il y a des chrétiens de cette époque qui ont fait c'est le sang de Jésus ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau mais aussi les paroles de leur témoignage ils ont témoigné de la puissance de Jésus ils ont témoigné de la puissance de Dieu vous savez lorsque vous vous avancez pendant votre temps de prière personnelle proclamez le sang de Jésus vous avez un libre accès dans la présence de Dieu aucun démon ne peut vous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu si vous proclamez le sang de Jésus le sang de Jésus est une arme extraordinaire le sang de Jésus est une arme extraordinaire le sang de Jésus je le répète encore est une arme extraordinaire nous avons parlé d'une autre arme c'était l'amour agapé on a parlé de l'amour divin et cet amour divin n'est-ce pas incite à chacun d'entre nous n'est-ce pas des comportements différents l'amour n'est-ce pas l'amour divin je n'ai pas aimé le terme n'est-ce pas charité sache que dans les derniers jours je vous l'ai déjà dit il y aura des temps difficiles je vous l'ai déjà dit et on nous a dit dans Matthieu 24 10 à 12 alors aussi plusieurs succomberont ils se trahiront ils se haïraient les uns les autres plusieurs faux prophètes s'élèveront ils se trahiront beaucoup de gens et parce que l'iniquité ce sera accrue l'habit déclare l'amour du plus grand nombre va se refroidir mais si nous apprenons à aimer de l'amour agapé nous allons nous en sortir et nous ne serons pas affectés c'est important de le comprendre je vous renvoie donc à cette étude n'est-ce pas de 1 Corinthiens chapitre 13 versets 1 à 13 je me limite à dire l'amour est patient l'amour est bon il n'a pas de passion jalouse l'amour ne se vante pas l'amour ne se gonfle pas d'orgueil l'amour ne fait rien d'inconvénient l'amour ne cherche pas son propre intérêt l'amour ne s'yrit pas l'amour ne tient pas compte du mal l'amour ne se réjouit pas de l'injustice l'amour se réjouit de la vérité l'amour pardonne tout l'amour croit tout l'amour espère tout l'amour endure tout l'amour ne succombe jamais nous devons aimer de l'amour de Dieu et c'est cet amour de Dieu lorsque nous l'avons en nous que nous sommes capables n'est-ce pas de faire des espoirs souvenez-vous dans Jean 8 1 à 11 cette femme n'est-ce pas qu'on a amené devant Jésus pour être lapidé et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre accusé dans leur conscience ils ne l'ont pas tué mais vous savez cette femme dans Luc 8 à partir du verset 1 à 11 vous savez elle va devenir une assistante de Jésus dans le ministère parce que l'amour divin s'était manifesté à son endroit Jésus a dit où sont ceux qui t'accusent ils étaient partis et Jésus a dit je ne te condamne point non plus va et ne pêche plus et plus tard l'abbé déclare que Jésus allait de ville en ville de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume les douze états avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin et de maladie et cette femme n'est-ce pas faisait partie de l'équipe apostolique de Jésus pour lui apporter l'assistance si l'amour divin n'avait pas été manifesté cette femme ne l'aurait jamais fait pensez à Étienne Étienne s'est placé là alors qu'on le lapidait il avait la possibilité de secouer la poussière de ses pieds n'est-ce pas et à partir du moment la malédiction allait frapper tout ce qui était en train n'est-ce pas de l'oppresser mais il y avait quelqu'un qui était complice de ces assassinats son nom c'était Paul la Bible déclare que Paul tenait les habits de ceux qui étaient en train de le tuer mais qu'a fait cet homme dans l'amour divin qui était dans son coeur il dit Dieu ne leur impute pas ce péché cela a transformé un assassin en apôtre s'il n'avait pas manifesté cet amour il n'y aurait jamais eu Paul il n'y aurait jamais eu n'est-ce pas une partie des actes des apôtres Romains n'est-ce pas un Corinthien deux Corinthiens Galat n'est-ce pas c'est extraordinaire Ephésiens Colossiens vous imaginez ça un Thessaloniciens deux Thessaloniciens un Timothée deux Timothée Tite Philemon nous n'aurons jamais épite aux Hébreux nous n'aurons jamais eu la moitié du Nouveau Testament parce que ce temps a existé mais bien aimé même quand les gens iront au ciel ils penseront à des gens comme Étienne on pensera à un homme comme Ananias Ananias savait que Paul était dangereux mais Dieu par Jésus Christ l'interpelle va vers ce tombe et il dit Seigneur c'est un assassin il peut tuer des gens il a même un mandat pour assassiner les gens et Jésus lui révèle ce tombe est un instrument que j'ai choisi il portera mon nom devant les rois devant les gouverneurs devant les nations moi-même je lui montrerai ce qui doit souffrir pour mon nom et ce tombe Ananias qui n'avait pas de titre un simple disciple ose aller prier pour Paul il ne dit pas être assassin il dit seul mon frère gloire à Dieu si Ananias n'avait pas existé n'avait pas manifesté de l'amour agapé pour Paul Paul n'aurait jamais existé je vous ai rappelé mes amis que c'est important je voudrais donc conclure avec la cinquième le cinquième point en parlant n'est-ce pas d'une énième connaissance et cette connaissance de cette dernière âme c'est la connaissance des préceptes divins dans ces temps fâcheux le texte que je lis en premier c'est Osé 4.6 mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance et la Bible ajoute puisque tu as rejeté la connaissance c'est Dieu qui dit je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as voulu la loi de ton Dieu j'oublierai aussi tes enfants mon peuple périt faute de connaissance bien aimé le fait de ne pas connaître les préceptes divins c'est l'espace privé d'une arme c'est la raison pour laquelle nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit j'aime bien ce qui a été conseillé à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le jour et nuit agis fidèlement selon ce qui est écrit ne t'en détourne ni à gauche ni à droite pour agir fidèlement selon ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès c'est alors que tu réussiras la vie est prévisible il lui a été conseillé de méditer la parole de Dieu jour et nuit et s'il le fait pour ne pas se détourner de cette parole que va-t-il se passer il va accéder à des niveaux de connaissance il va accéder à la connaissance d'un certain nombre de principes et que va-t-il se passer il va réussir dans sa vie ici la Bible ne fait pas état des circonstances peu importe les circonstances si vous avez la connaissance des principes divins et que vous les mettez en pratique vous pourrez relever le défi de votre temps les temps sont fâcheux Jésus lui-même dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie et nous savons tous que Jésus qui est la lumière du monde c'est la parole et la parole a été faite chère elle est habitée parmi nous elle est habite pleine de grâce et de vérité la même Bible déclare rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole en elle cette parole était la vie et la lumière et la parole était la lumière des hommes le psaume 119 je crois verset ça s'en dit ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon chantier donc c'est important mes amis important d'avoir la connaissance mais la connaissance pas de n'importe quoi aujourd'hui nous sommes dans un temps où les gens remplacent la parole par des historiens remplacent la parole par des on va dire quoi par des sentences celui qui vous parle lit plusieurs livres par semaine et je peux vous dire qu'en ce moment sur ma table je lis le livre du petit-fils du Mahatma Gandhi j'ai deux livres sur Gandhi celui de son petit-fils et celui n'est-ce pas de Jacques Attali qui a fait une bibliographie une bibliographie de ce personnage maintenant j'aime bien les diatribes qu'on peut me donner vous ne pouvez pas me convaincre par une diatribes de Gandhi déjà c'est bien que Gandhi a lu quatre fois n'est-ce pas il a lu les évangiles et je suis heureux qu'il a lu les évangiles maintenant il y a des bonnes choses que Gandhi a dit mais ce que Gandhi dit c'est pas la parole ma vie ne peut pas être fondée sur ce que Gandhi a dit ma vie ne peut pas être fondée c'est intéressant de savoir ce qu'ils ont pensé et encore lui il a lu la Bible particulièrement les quatre évangiles alors si vous avez une situation vous dites Gandhi a dit pour me persuader ça ne peut pas marcher comme ça retournons à la parole c'est les concepts bibliques c'est la connaissance des principes bibliques pas les historiennes aujourd'hui je suis surpris que même dans des réunions des gens donnent des proverbes du village c'est très bon que nous puissions connaître les proverbes du village c'est très bon pour nos enfants parce que ils doivent connaître la tradition mais je ne peux pas fonder ma vie les proverbes du village les centaines des hommes ça va m'augmenter dans la connaissance de la sagesse humaine mais les principes bibliques sont spirituels rappelez-vous que les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnelles elles sont puissantes par la vêtue de Dieu pour détruire les forteresses c'est bon pour la connaissance c'est bon pour les rapports humains je vais aller en Inde je sais ce qu'a dit Gandhi et quand je vais parler avec un Indien peut-être pour commencer à discuter il va savoir que j'en sais assez sur leur culture et donc je peux user n'est-ce pas des proverbes je vais dans un mariage coutumier parce que mon fils épouse je ne sais pas une Zulu et puis je veux savoir ce qui se passe dans le village de Nkutu quelles sont les traditions pour commencer à aborder la discussion on peut commencer à connaître des proverbes Zulu mais ce n'est pas sur ces proverbes que je veux établir ma vie face à ces temps fâcheux ça ne va pas marcher il n'y a pas à l'intérieur la puissance de Dieu la puissance du Saint-Esprit David Oyodepo qui est un de nos mentors j'aime bien ce qu'il dit la parole de Dieu c'est le Saint-Esprit en écriture donc nous devons bâtir nos vies sur les fondements bibliques j'aimerais rappeler que la Bible nous dit dans le livre des proverbes chapitre 16 verset 16 à 23 que combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent il dit le chemin des hommes droits c'est éviter le mal celui qui garde son âme veille sur sa voie l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute mieux vaut donc être humble avec les hommes que de partager le butin avec les orgueux celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie alléluia à l'éternel est heureux celui qui est sage de coeur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède je répète la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède et le châtiment des insensés c'est leur folie celui qui est sage de coeur manifeste la sagesse par sa bouche et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres donc vous écoutez quelqu'un vous savez que tout de suite celui-là sa vie est fondée sur la parole de Dieu vous écoutez quelqu'un tout de suite vous savez que celui-là sa vie est bâtie sur les principes divins vous découvrez tout de suite que celui-là il en sait assez sur les principes divins vous écoutez quelqu'un vous savez que celui-là il est totalement HS il n'est pas établi sur le parti divin vous voyez le comportement de quelqu'un vous dites celui-là il marche conformément à la parole de Dieu dans Proverbes 7 1 à 2 mon fils retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes observe mes préceptes et tu vivras comme la prunelle comme la prunelle de tes yeux il y a quelques minutes la révérence colère est avec moi et puis je me plaignais que j'avais un peu de la poussière dans l'oeil je me suis même lavé le visage avec de l'eau mais j'ai toujours ce sentiment qu'il y a de la poussière elle m'a dit elle va me faire un traitement vous voyez quand vous avez un grain de sable dans les yeux vous êtes jeûné vous pouvez passer toute la journée à vous gratter l'oeil vous n'êtes pas à l'aise et la Bible ici nous dit garde mes enseignements qu'on la prunelle de tes yeux c'est l'une des parties les plus sensibles de notre corps dans la version parole de vie le même texte de Proverbe 7 1 à 2 dit mon enfant souviens-toi de mes paroles garde avec soin mes ordres souviens-toi de mes paroles garde avec soin mes ordres si tu veux vivre c'est ça l'arme de notre combat que la connaissance est importante mais connaissance de quoi des principes la saillesse humaine je pense humblement à savoir assez je lis 5 livres par semaine je peux donner les titres de livres que je lis mais mes amis là gardez les commandements c'est important si tu veux vivre garde mes commandements et mon enseignement comme ton trésor le plus précieux je vais terminer en donnant deux illustrations et conclure première illustration le calme et la confiance en toutes circonstances est un principe divin auquel vous et moi nous devons souscrire donc j'aime enseigner et donner des illustrations pour qu'on comprenne prenons d'abord le calme et la confiance en s'étant agité la vie déclare dans Isaïe 30 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17 car ainsi parle le Seigneur l'Éternel le Saint d'Israël c'est dans la tranquillité et le repos un que sera votre salut ensuite c'est dans le calme et la confiance que sera votre force il dit quoi que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut c'est dans le calme et la confiance que sera votre force donc salut et force mes amis dans les situations qui semblent être difficiles on doit être tranquille dans le repos si on veut le salut le salut c'est la manifestation n'est-ce pas de Dieu en grec même si c'est un texte de l'Ancien Testament vous avez sozo qui est lié au renouvellement de la pensée la restauration de l'entendement mais vous avez Paraclet qui parle de sécurité Paraclet parle de sécurité Paraclet parle de prospérité Paraclet parle n'est-ce pas de joie de bonheur de justice de paix de sérénité de salut de salut de protection dans la tranquillité et le repos que sera votre salut c'est dans le calme et la confiance que sera votre force pourquoi ? parce que si vous êtes paniqué si vous êtes déstabilisé Dieu ne pourra pas vous parler Dieu ne parle jamais à un coeur troublé vous risquez de mal entendre sa voix ça risque d'être votre esprit humain qui parle et vous allez avoir le sentiment que c'est Dieu qui vous parle mais c'est dans le calme et la confiance que la force l'énergie divine va n'est-ce pas être lâchée maintenant regardez pourquoi ces principes il faut le comprendre la Bible dit mais vous ne l'avez pas voulu vous avez dit non nous prendrons la course à cheval c'est pourquoi vous fuirez à la course nous monterons des coursiers légers c'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront légers mille fuiront à la menace d'un seul et à la menace de celle vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne comme un étendard sur la colline non nous allons prendre les âmes du monde non nous allons combattre selon la chair tant qu'on dit que le combat n'est pas charnel enfant de Dieu en toute situation premier réflexe tranquillité repos calme et confiance cette attitude nous incitera toujours à rentrer dans la présence de Dieu à chercher sa présence à l'adorer à prier et à s'attendre et à s'attendre à ce que ce soit lui qui nous donne une directive qui nous donne une pépite d'or qui nous rappelle à notre esprit un verset biblique une promesse qui nous a déjà été faite mais si vous commencez à paniquer même les païens vont vous orienter même la circonstance j'ai déjà dit que les circonstances quelquefois paï mais nous pouvons avoir le dessus la question qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation premier réflexe tranquillité repos premier réflexe calme et confiance alors le salut va se manifester alors l'énergie divine va être relâchée mais si vous prenez le cheval l'âme du monde vous serez battu sur son terrain mais dès qu'on est calme dès qu'on est tranquille dès qu'on est dans le repos dès qu'on est dans la confiance dès qu'on est dans le calme qu'est-ce qui se passe le premier réflexe nous amène toujours à chercher la présence de Dieu c'est un principe si tu connais le principe tu l'appliques et tu verras les résultats deuxième illustration et c'est la dernière s'apprêter maintenant dès maintenant à courir avec les chevaux si tu cours avec les piétons nous sommes dans Jérémie 12 5 à 6 et qu'il te fatigue comment pourras-tu lutter avec des chevaux si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain la Bible ajoute garde tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi ne les crois pas quand ils te diront tes paroles amicales écoutez si tu cours avec les piétons et que tu te fatigues en d'autres termes si les choses orchestrées par des humains dans leur comportement détestable tu sais déjà tu sais déjà que dans la fin des temps les comportements des hommes seront comment détestables seront comment affectés la Bible dit que dans les derniers temps et les rétats difficiles les hommes seront égoïstes fonfarants amis de l'argent rebelles vous avez à peu près 21 raisons de croire que leurs comportements vont être affectés maintenant si tu cours c'est-à-dire que tu vis avec les humains et que ces comportements détestables te fatiguent la Bible dit quoi comment pourras-tu lutter avec les chevaux c'est-à-dire le cheval blanc de l'avoutement collectif c'est l'apocalypse n'est-ce pas qui agit des insu-terres mensonges des informations je dis à Elkanah que j'aime bien et que nous bénissons pour le travail qu'il fait quand je parle je ne me plains pas je suis pleinement conscient qu'on est dans un temps où les gens peuvent mentir où les gens peuvent salir les gens où la méchanceté gratuite peut se manifester j'en suis pleinement conscient mais si vous commencez à vous fatiguer à cause de ça vous n'allez pas aller loin parce qu'il y a un temps où c'est les chevaux eux-mêmes c'est-à-dire des entités sataniques qui en direct vont rentrer en action l'abbé dit mais mon ami comment pourras-tu lutter avec les chevaux si quand c'est des humains qui font des bêtises tu es déjà dépassé ok je sais que les gens n'aiment pas ça tout le monde va appeler révérend ça va comme cette semaine et je parle à ceux de Bethany ça va très bien on mange trois fois par jour on dort bien on travaille on est heureux on prie et on est bénis bien aimé c'est la vérité mais nous tous nous devons être conscients qu'on peut nous insulter tout le monde doit être conscient qu'on peut vous accuser tout le monde doit être conscient qu'on peut salir votre notoriété j'ordonne au nom de Jésus que chacun doit savoir que ce sont des comportements qui vont se manifester dans les temps qui sont les nôtres mais si vous marchez selon la parole de Dieu vous ne serez pas fatigué vous continuerez à avancer vous devez aller n'est-ce pas vers l'accomplissement de votre destinée ce n'est pas un sujet maintenant pour se plaindre pour pleurer pour discuter pour se justifier il faut avancer soyez comme l'apôtre Paul Paul dit seulement ma conscience ma rend témoignage par le Saint-Esprit je ne mens pas si devant Dieu et devant les hommes vous savez que toutes ces choses sont fausses soyez en paix et avancez vers l'accomplissement de votre destinée personne ne va y échapper je salue au passage mon bien-aimé Castanou il nous a exhorté il a parlé et puis d'autres ont réagi on ne va pas juger je me suis moqué un peu de lui en disant bon tu partages avec moi les mêmes peines mais bien-aimé ça n'a aucune incidence il y a des gens qui sont dans la résilience et on a parlé il faut parler en langue pour la résilience c'est important dit ta mère c'est important mais il ajoute quelque chose quand tu vas voir les chevaux le cheval noir de l'anarchie du désordre même la Bible dit qu'il ne faut pas se mêler avec des hommes remuants donc quand je vois que c'est la manifestation du cheval noir j'enlève mon corps la Bible parle du cheval rouge qui amène la division la discorde la haine je demandais la révérende et moi on se posait une question cette semaine on en a ri je profite de l'occasion pour le dire nous étions ensemble et puis elle et moi on se regardait on dit bon est-ce que l'église n'a pas déjà été enlevée peut-être nous nous sommes restés on se l'a dit il y a un riant parce que quand on voit ce qui se passe c'est la preuve que nous sommes vers la fin Jésus est vraiment à la porte bien aimé vous n'avez pas à vous plaindre bien aimé je vais quelque part les gens sont divisés les gens de la haine les gens manifestent les gens critiquent deux choses j'enlève mon corps vous n'avez pas besoin de vous battre avec quelqu'un c'est ce que j'expliquais je vais raconter à dessein cette histoire avant de conclure deux hommes étaient dans une barque deux jeunes l'un était fort musclé vraiment costaud l'autre était frêle il était mince ils étaient sur la barque et puis une discussion est éclatée et celui qui était le plus fort s'est mis en colère et a n'est-ce pas l'ancien défi un duel au deuxième celui qui était mince qui était frêle c'est lui qui conduisait la barque et il a dit calmement n'est-ce pas à son ami qui était costaud écoute si tu veux te battre avec moi sache que tu es battu d'avance moi je peux être frêle je peux être mince et toi avoir tous tes muscles moi je te dis d'avance tu ne peux pas me battre alors ça a mis son ami en colère il était virulent il était en colère il a pris son sabre il a fait sortir le sabre et il s'est mis à voici un rivage accoste jette l'encre je vais te battre en dieu je veux mettre fin à ta vie et celui qui était faible il a dit tu n'en as pas besoin je te dis si je mets mon n'est-ce pas on met la barque sur le rivage je jette l'encre on va se battre tu seras battu alors le gars s'est encore énervé finalement il a dit ok on va aller dans le rivage et voilà que celui qui était le plus virulent le gars n'avait même pas encore jette l'encre qu'il a bondi et qu'il s'est mis de l'autre côté sur le rivage et au moment il se mettait sur le rivage il commençait à s'échauffer celui qui était frêle a pris sa barque et a continué son voyage et il lui a dit au revoir et il lui a dit tu vois je t'ai battu parce que là c'est une île déserte tu te débrouilleras pour rentrer au village et vous voyez la question est qui a gagné le cheval rouge viendra et certains d'entre nous c'est ce que Jésus a voulu dire il a dit si on te gifle à la joue gauche n'est-ce pas à la joue gauche dans la joue droite il n'a pas dit que tu dois laisser quelqu'un te mène les deux mains sur les yeux il voulait simplement dire il y a des guerres qu'on peut gagner sans se battre c'est ça que j'ai exhorté certains a dit restez dans la barque de l'église où les valeurs bibliques nous devons les appliquer n'allez pas au rivage pour aller n'est-ce pas prendre n'est-ce pas les principes du monde et vous battre avec sur le rivage vous serez battu ce monsieur a été battu plate couture avec son sabre et avec ses muscles parce que l'autre n'a pas trouvé utile d'accoster de jeter n'est-ce pas l'angle et d'aller se battre avec une brute la Bible déclare je termine avec si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée prévisible que feras-tu sur les rives orgueils du Jourdain ça veut dire il y aura un temps mes amis le Jourdain de notre vie il y a des eaux qui vont s'élever qui vont vouloir nous noyer même si c'est seulement quand tout est calme que tu es chrétien quand il n'y a pas d'épreuve tu es chrétien quand il n'y a pas d'épreuve tu es saint on l'a vu je vais profiter de l'occasion pour parler des déniers du culte on ne peut pas accepter que des chrétiens tout au long d'un séminaire on leur a parlé de la pentecoste financière et que le coronavirus a été si puissant qu'ils ne se sont jamais levés pour payer leur dénier du culte vous aurez pu le faire la manière dont on a organisé m'en justifie j'ai vu des gens qui ont dit non j'ai accumulé oh non j'attends l'ouverture de l'église et si l'église n'ouvre pas tu ne paieras plus ta dîme tu ne paieras plus tes offrandes c'est les gens du monde qui vont te voir t'influencer c'est tes parents tes amis c'est les circonstances il y a un mort et tu vas prendre ce qui appartient à Dieu tu vas le donner tu iras où comment et tu vivras comment spirituellement si le soumbé là en a parlé avant c'est que Dieu anticipait c'est aussi cette façon qu'on montre qu'on aime la bénédiction n'attendez pas l'ouverture on vous a dit qu'il y a des financiers il y a une organisation des gens qui attendent au siège tout ça ce sont des justifications l'amour qu'on a pour Dieu je vous garantis il va y avoir des temps encore pire que ceux par lesquels nous sommes passés il y aura des temps d'accalmie et c'est pendant les temps d'accalmie que nous devons nous organiser pour que quand ça va revenir nous saurons comment nous organiser bien aimé je termine il ajoute car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi une version dit derrière ton dos et la Bible dit ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales vous voyez ce texte révèle effectivement que les gens vont être affectés dans leur comportement humain mais ils ne doivent pas vous fatiguer il n'y a rien qui fait plus mal quand vous aimez quelqu'un et que vous avez le sentiment ou vous avez la preuve qui vous a trahi vous allez décider que ce n'est plus votre frère vous allez décider que vous n'allez plus le saluer vous avez décidé que non on ne vous demande pas de vous exposer continuez à aimer continuez à prier pour eux j'aime bien ce texte que je lis en guise de conclusion Jean 8 31-32 et il dit aux juifs qui avaient cru en lui Alléluia si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira il n'y a que la vérité qui peut nous rendre libres il n'y a que la vérité qui peut nous rendre libres la Bible est formelle si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira prions Seigneur merci pour cette opportunité qui nous a été donnée de pouvoir partager ta parole nous te rendons l'honneur la gloire la louange qui t'est due nous nous recommandons à ta grâce et à ta protection et je voudrais prier pour tous ceux qui nous entendent ce matin Seigneur nous en parler des âmes de notre combat que vraiment ce soit des âmes Seigneur qu'ils usent qu'ils comprennent que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnées elles sont puissantes par la force de Dieu pour détruire les fortes Seigneur qu'ils réalisent qu'on peut vaincre Satan par la puissance du sang de Jésus et la parole de notre prémoignage Seigneur qu'ils marchent dans l'amour Seigneur qu'ils soient nourris d'abord de ta parole pour produire des actes de justice Seigneur je veux renouveler les pensées que la parole soit au centre de leur façon de penser que l'amour agrapé l'amour divin soit une règle Seigneur qui leur permet de marcher tous les jours de leur vie au delà des temps et des séquences Seigneur que la connaissance des préceptes divins dans ces temps fâcheux Seigneur ils puissent chacun la rechercher pour pouvoir résister dans les mauvais jours et continuer avec tes disciples nous voulons les bénir nous prions pour tous ceux qui maintenant disent avec moi Seigneur je te demande de m'aider je me répands de mes péchés je me recommande à ta grâce j'abandonne mon ancienne vie je me donne à toi Seigneur ma vie t'appartient à partir d'aujourd'hui Seigneur reçois favorablement ma prière renouvelle mes pensées et tente ta main sur moi pour que je ne sois plus jamais le même que l'honneur la gloire et la louange qui t'éduit te soient rendus à cet instant au nom de Jésus Amen nous avons été heureux d'être avec vous je voudrais vous dire que dimanche prochain le 8 nous aurons un culte je redonnerai aux pasteurs de faire leur culte soit plus tôt soit plus tard le culte qui se fera ici sera en direct et vu par l'ensemble de nos églises pour que je leur donne un message d'orientation n'est-ce pas qui devra n'est-ce pas soutenir le travail pendant ces moments nous vous aimons nous vous recommandons la grâce de Dieu et surtout ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous que Dieu vous bénisse Amen et je suis en paix et de Marie aucun malheur car j'aime ta loi j'aime ta loi et je suis en paix et il ne m'arrive aucun malheur car j'aime ta loi nous sommes dans des temps où nous devons être capables de relever les défis qui se présentent devant nous et l'un des défis c'est de faire face à des situations à des épreuves et à des événements aux circonstances difficiles qui veulent nous intimider nous avons en nous le pouvoir de vaincre les circonstances et décider nous-mêmes de la suite des événements et nous avons en nous la possibilité de transformer n'est-ce pas notre environnement et avoir la maîtrise de ce que j'appelle notre espace vital ce n'est ni par la puissance ni par la force mais c'est par mon esprit dit l'éternel des armées qui es-tu grande montagne devant Zorobabel tu seras à planis il posera la pierre principale au milieu des acclamations grâce pour grâce pour elle il nous arrive quelquefois à nous retrouver dans une situation où nous pensons être devant une impasse devant un défi que nous ne pouvons pas relever mais en fait que se passe-t-il c'est que le défi tente de vous s'intimider vous voyez le défi et puis quand votre raisonnement s'y mêle vous avez l'impression que vous pouvez surmonter cette situation surmonter cette circonstance mais la Bible déclare que nous avons fait une déclaration qui es-tu grande montagne tu seras à planis vous savez tout commence par la déclaration c'est ce qui amène la parole de Dieu à dire ce qui suit que le faible dit je suis fort il est pourtant faible mais disent je suis fort c'est le premier pas vous voulez la force vous voulez vaincre vous voulez conquérir que devez-vous faire commencer à déclarer des choses auxquelles vous croyez le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient vous a investi de sa nature vous a conféré son autorité vous a conféré n'est-ce pas sa royauté symbole d'autorité à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui croient en son nom Dieu l'aura donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu enfant de Dieu ce n'est pas un titre ce n'est même pas on va dire une fonction il est question d'autorité moi j'aime le principe de la déclaration la montagne c'est l'obstacle la montagne c'est le défi la montagne c'est l'épreuve la montagne on va dire c'est l'impasse vous devez pouvoir identifier ce qui fait obstacle à la manifestation de votre destinée à la réalisation de vos rêves la vie d'ici quelqu'un dit à cette montagne hâte-toi de là jette-toi dans la mer la vie d'éclat et s'il ne doute pointe dans son coeur mais croit que ce qu'il y arrive vous devez regarder le problème dans les yeux et vous devez déclarer dire à la montagne cette montagne a un nom ça peut être la maladie ça peut être la pauvreté ça peut être les épeurs ça peut être les tempêtes de cette vie ça peut être des pluies et des vents contraires à la manifestation de la gloire de Dieu sur votre vie ou de votre destinée mais vous avez le pouvoir de déclarer à la montagne si quelqu'un quelqu'un veut dire n'importe qui d'entre nous cela n'est pas réservé aux apôtres cela n'est pas réservé aux prophètes cela n'est pas réservé aux évangélistes aux pasteurs aux docteurs non ni aux bichops ou aux tribichops la Bible déclare si quelqu'un si tu crois en Jésus Christ tu as fait de Jésus ton Seigneur et Souverte personnel si tu crois en lui et que tu marches conformément aux principes qui sont dans ta parole si quelqu'un quiconque dit à cette montagne qu'il a identifié ôte-toi de là jette-toi dans la mer et quel est le processus ? c'est que tu crois que ce que tu dis arrive parce que tu as le mélangeur de la foi ta déclaration la prière a été inventée et même la déclaration pour être exaucé il semble donc que tout ce que nous commandons ou exigeons au nom de Jésus Jésus prend la responsabilité de le faire en notre faveur quelle bonne nouvelle il nous faut commander face à des montagnes qui s'élèvent contre nous face à des défis que nous sommes instrumentables dans des temps comme les nôtres où la psychose a pour but de nous faire chuter l'heure est venue de se lever de faire des déclarations de commander d'exiger au nom de Jésus alors lorsqu'il s'agit d'intercéder d'implorer de prier de supplier tu le fais à Dieu au nom de Jésus et Dieu le Père est tenu de le faire et il y a recours à la prière mais la prière ne suffit pas il faut commander permettez-moi de vous dire après cette pandémie la vie continuera toujours ta destinée est plus grande que les événements par lesquels nous passerons tu dois te focaliser sur les choses que Dieu a attachées à ta vie il a pour toi des plans de paix et non de malheur c'est le même Dieu qui déclare dans sa parole je t'endors que tu sois puissant tu n'as pas le droit d'être ferme tu n'as pas le droit de céder tu n'as pas le droit de tomber tu n'as pas le droit de chuter tu n'as pas le droit d'être rétrograde lève-toi et au nom de Jésus si ta vie elle est établie sur les fondations du rocher des siècles qu'est Jésus alors tu arriveras au port désiré Sous-titrage Société Radio-Canada